Je peux suivre en direct l'arrivée de Gérard Larcher dans la salle des conférences. Donc ça veut dire que cette réunion a priori devra se terminer. Il y a certainement eu un accord entre l'UMP et les centristes. Moi je suis presque sûr qu'il va y avoir un accord. On en est presque tous sûr, Renan Antec. François Patria, je suis presque sûr qu'il y a un accord. Oui, François Patria. L'argumentation de Philippe Marigny, elle s'est posée deux fois. Alors, à l'Assemblée nationale, aujourd'hui, la majorité est large. La question ne s'est pas posée de savoir où est la présidence de la commission des finances. La juridique a joué de la même façon. Ici, il y a trois ans, lorsque nous avons été majoritaires, la question s'est posée dans notre groupe. Et nous avons été majoritairement d'accord pour dire qu'il fallait respecter cette règle qui avait été instituée. Mais bien que nous ayons la majorité, nous avons souhaité que vous soyez à l'époque dans la commission des finances. Donc, à la fois à l'Assemblée nationale et au Sénat, par plus de deux fois maintenant, cette règle a été adoptée. Elle est un signe d'ouverture telle que l'année dernière du Fabien Keller. Et moi, j'y soustris. Voilà, on voit sur les images Gérard Larcher avec Jean-Claude Godin. On voit également les sénateurs centristes revenir dans la salle des conférences. Donc, on va pouvoir passer à la deuxième étape. Merci. Merci.